Comment vas-tu ? Comment ça va ? Tranquille ? Tu vas bien ? Tranquillement ? Ou quoi ? M'enfant me pépère-moi ? Ça va. Là on est où ? Là on est à Rougemont. C'est un des quartiers de Sevran. En fait moi je suis arrivé à Sevran à l'âge de 9 ans. J'ai vécu à peu près 5 années à la gare de Sevran. Et depuis 1995, je suis ici. Donc ça fait des années que je suis ici. On va se balader ? Donc c'était mon quartier. Ça fait 20 ans que tu es là techniquement. Voilà, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis là. À peu près une trentaine d'années. Tu habites encore là ? Non, j'habite à côté. J'habite dans la ville juste à côté. Donc je fais 2-3 pas chassés et je suis ici. C'est quoi que je veux dire ? Bonjour. Là c'est marrant parce que je regarde les voitures. Je vois des voitures, des Pliots, des machins. Et je vois une Porsche. Et alors ? Il y a des Porsche dans le quartier, tu crois encore ? Ça c'est la mienne celle-là. Ouais, je m'en suis douté. J'ai mis tout mon argent dedans. Je me suis fait plaisir un peu. Il y a du mal à croire que tu sois le genre de mec qui mette tout son argent dans une voiture. Non, je ne suis pas ce genre de mec. J'ai du mal à croire ça. Ouais. Mais c'est pas interdit de se faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai travaillé dur. Je viens de loin. Tu vois ce que je veux dire ? Ceux qui connaissent, je viens d'Abidjan. Je viens d'Abidjan, frère. Ouais. Je ne suis pas né en France. Je suis né au Bled. Bon, je suis arrivé tout ici quand même. Mais on a trimé, tu vois. On a trimé. Et aujourd'hui quand tu vois ça, tu essayes de vivre la vie, de prendre les choses du bon côté. Tu vois ce que je veux dire ? Comme je le disais, j'ai habité à peu près cinq années à côté de la gare. Si on est parti de là-bas, c'est parce qu'un jour les huissiers sont venus, tu vois. Ils nous ont dégagés. Bon, je ne suis pas le seul à vivre ça. Je pense que beaucoup de gens dans les quartiers ou dans les zones rurales, parce que ce n'est pas que dans les quartiers, tu vois, tu as des zones rurales, dans les campagnes, beaucoup de gens vivent ça. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, en l'occurrence, je l'ai vécu. Donc, on a été expulsé de la maison où on était là-bas, à côté de la gare. Et vous êtes arrivé ici ? On est arrivé ici, voilà. Donc, je suis ici depuis 1995. Parce qu'on est à Sevran, mais on est le poil le plus reculé de Sevran. Ouais. On est à la limite d'Aulnay, tu vois. Donc... Là, d'ailleurs, on est en plein après-midi, on voit qu'il n'y a rien d'ouvert. Ouais, mais les choses sont fermées, ouais, comme tu peux le voir. Donc... Comment on fait quand on va aller acheter du pain ici ? Bah, c'est une galère, frère. Il faut prendre le bus. Mais la boulangerie est toujours ouverte, là. Donc, le pain, tu peux l'avoir. Après, c'est pour le reste que c'est un petit peu plus compliqué. Mais il y a des horaires, attention. Ça ouvre à une certaine heure. D'accord. Tu vois ? Il faut être au courant quand le mec, il ouvre, quoi. Ouais, on est tous au courant, frère. Parce que généralement, c'est un mec du quartier à qui ça appartient. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Là, on est quand même dans une ambiance qui contraste totalement avec ce que tu montres dans tes clips. Tu te traces ? A quel niveau ? Bah, c'est-à-dire que là, on est dans un vrai lieu de vie, en fait. Ouais, on est dans un vrai lieu de vie, en fait. Il y a tout ici. Il y a des gens qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler. Tu vois ce que je veux dire ? Et la plupart du temps, c'est ça. 90% des gens, c'était tôt pour aller travailler. Donc, tu vois la rue qui est là, que tu vois là, juste là. Ouais. C'est la rue où j'ai tourné Zo. Je partais du feu rouge là-bas. Ouais. Et je sors ma tête de l'Audi 80. Je sors la calache. Et on a fait cette ligne droite-là, comme ça. Cette ligne droite-là. Ça, c'est la ligne droite de Zo. Mais à quel moment tu t'es dit je vais ramener une Audi avec une calache ici ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? C'était un feeling. Ouais, c'était ta d'humeur calache. Voilà, j'étais d'humeur calache. C'est un feeling. C'est un feeling et puis bon... C'est... Tu sais, c'est des... C'est vrai que les gens vont dire c'est du talache et tout ça, c'est violent. Mais ça reste du divertissement, c'est de l'entertainment. C'est comme un film en fait. Il y a aussi un truc qui s'appelle la culture hip-hop, dans lequel t'as baigné directement ? Bien sûr. Comme tu disais tout à l'heure, je suis... Je suis pas un ancien au niveau des bandes de disques ou des... Tu vois, tout ça, mais je suis un ancien au niveau de l'hip-hop. Qu'est-ce qui t'a mis dans l'Audi ? T'as commencé en break ? L'hip-hop, je connais très très bien. Voilà, tu vois, j'ai dansé. J'ai même essayé de graffer à une époque. Je me suis même dit un genre d'aller être DJ. C'est-à-dire que c'est une culture que j'ai essayé de prendre dans toute sa globalité. Et t'as commencé avec Gabin, dès que le port, toi ? Exactement, ouais, ouais, ouais. T'es bien renseigné, toi. À une époque, ouais. C'était une époque où je dansais... J'essayais de faire des coupoles au Galion. Ouais. C'était un de la Souba. Donc j'allais là-bas. Il y avait Blaise, Blaise Pascal, un grand là-bas. C'était une belle époque. C'était une belle époque. C'était l'époque où je regardais NTM. Je l'ai regardé, tu vois, et... J'étais fan, quoi. J'kiffais. Parce qu'ils représentaient le 93. Ils représentaient le 93. Et comme j'aime le 93, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment quelque chose qui me touchait, tu vois. Et à NTM, à l'époque, il y avait toutes les disciplines de hip-hop. Il faisait toutes les disciplines. Il y avait DJ, il y avait tout ce qu'il fallait, tu vois. Et c'est vrai que ça manque de ça aujourd'hui, mais c'est plus la même époque. Et des fois, il faut savoir accepter les choses. C'est une époque qui est passée, je pense. Est-ce que toi, le fait d'avoir dansé, ça t'aide aujourd'hui ? Bien sûr. Parce que j'ai la musicalité. Ouais. Un, deux, trois, quatre. Je connais. Donc c'est plus facile au niveau des gestuels, au niveau de tout. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y a un truc... C'est ça qui donne un plus. Ce qui est impressionnant, c'est que moi j'ai vu tes concerts. C'est que la plupart des rappeurs viennent avec des backers et des gens derrière. T'es tout seul. S-U-T-A-N ! Attention, c'est plus difficile. Je trouve que c'est plus facile pour celui qui a des backers et tout ça. C'est plus facile pour lui, tu vois. C'est plus difficile. Mais quand je monte sur scène, même si je suis fatigué avant de monter sur scène, il y a un truc qui se passe, qui fait que tout part. C'est comme quand t'es un peu malade et tu vas commencer à bouillave. Pendant la bouillave, t'oublies. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et dès que la bouillave, elle est finie, ah paf, t'es un peu malade. C'est pareil, je monte sur scène, j'oublie tout. J'ai juste envie de donner du bonheur à ceux qui viennent écouter. Ceux qui comprennent que c'est du divertissement. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai envie de leur donner du bonheur et j'en prends en chie. Je veux te ramener à côté de là où j'habitais, tu vois. J'espère que c'est sportif. Tu fais quoi comme sport ? J'ai fait un peu de tout. J'ai essayé de faire du foot. J'ai essayé de faire du basket. J'étais trop petit, tu vois. Pas si petit que ça parce que les gens, généralement, ils disent que, ah, risqué les petits, risqué les petits. Risqué, il fait quand même 1m81, tu vois. Mais je sais pas pourquoi. Ils ont l'impression que... Après, c'est plutôt la muscu en ce moment, tu vois. J'ai remarqué que j'ai des pochettes. Mais je me bute pas, attention, je me bute pas. Et puis, je prends pas de produit. C'est que du naturel, tu vois. Nous, on mange du riz, et au gras, sauf graines. Et paf, on y va, on enlève des poids, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vraiment pour garder la forme. C'est vraiment pour être frais auprès des meufs. C'est pas pour impressionner qui que ce soit, parce que les muscles s'impressionnent plus aujourd'hui. Pourquoi tous les rappeurs montrent ça ? Non, 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 ça c'est... Tous les rappeurs, ils montent leurs muscles, ils sont torse nus. Ça, c'est un problème français, ça. Parce qu'aux Etats-Unis, ils se mettent torse lui-même quand j'avais un gros ventre. Alors qu'en France, si tu le fais, on t'attaque. Comme les gens dans ce vrac ont cru que j'avais un gros ventre. Alors qu'en fait, c'est juste un problème de lumière. On t'a attaqué parce que t'avais... Ouais, ils pensaient que j'avais un gros ventre, mais en fait, c'est juste un problème de lumière. Moi, j'ai jamais vraiment eu d'abdos, de toute façon. Et puis, je suis pas un ship and aile, et puis fuck les mannequins, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis un mec, j'ai des pecs, j'ai des bras, et puis je mange, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Je fais pas de régime. Je mange pas des raisins ou des graines ou des cadres comme ça. Je mange ce qu'il y a à manger et puis j'y vais. J'ai jamais vraiment eu d'abdos. J'ai toujours eu un ventre normal. Et alors, quand t'arrives ici, qu'est-ce que tu fais de ton adolescence à côté du hip-hop ? Mon adolescence ? Qu'est-ce que t'avais envie de faire de ta vie ? Est-ce que les études, ça t'intéressait ? Moi, je suis allé à l'école, frère. Ça s'entend dans des textes ? Je suis allé dans un collège qui s'appelait Galois. Deux agressions relativement minimes au collège galois de Sevran. Nous étions en décembre. Petit à petit, une violence larvée avait sapé le moral et le climat. Nous sommes dans le 93, donc c'est nique ta mère. Et puis, en plus, je m'appelle Herbert. Alors, Herbert, nique ta mère, ça rime très bien, n'est-ce pas ? C'est vieille pute. C'est vraiment toutes les injures sexuées aux féminins. C'était du grand n'importe quoi dans ce collège. J'essayais quand même d'écouter. En fait, moi, le truc, c'est quoi ? J'ai jamais vraiment révisé, mais j'ai toujours réussi à avoir la moyenne. Un petit peu. Je fais partie de ces gens-là, en fait. Pareil. Tout est une question d'éducation, tout est une question de prof. J'avais un prof, à l'époque, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois, il s'appelait monsieur marié, je crois. Il avait envie d'avoir des bonnes notes avec lui. Le mec, déjà, il venait, il avait un polo lacoste, il avait un jean levis, il avait une paire de types. Déjà, dans ces années-là, dans les années 90, le mec était trop frais. Tu vois ce que je veux dire ? Il parlait, il avait une pédagogie, il avait un truc. Je ne dis pas que les autres profs n'ont pas ça, mais je pense qu'on ne donne pas assez de moyens aux profs. Pour qu'ils achètent des vêtements cools ? Non ! On ne leur donne pas assez de moyens, même pour donner une vraie ambition aux élèves. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est difficile maintenant, tu vois ? C'était difficile aussi à l'époque. Les parents doivent éduquer leurs enfants, tu vois ? Pour les amener à devenir des gens bien. C'est difficile. Est-ce que ça, on l'entend dans tes textes ? Il y a des... En fait, il y a des messages comme ça subliminaux, mais les gens ne les perçoivent pas parce qu'ils... C'est comme un tableau. Il n'y a qu'un attachement. Pour moi, le reste n'est pas une attachement du coup, parce que ça reste toujours de l'art pour moi, ça reste des structures, ça reste des figures de style, tu vois ce que je veux dire ? Mais je ne sais faire que le bandit, à des années lumières de Gandhi. Je suis dans ma sphère, tant dit, que l'univers grandit. Les gosses qui t'écoutent, est-ce que tu sens que tu les influences dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? Je pense que les enfants sont moins bêtes qu'on pense. Et je pense que... Comme je disais tout à l'heure, l'éducation, c'est la famille, frère. C'est les parents, c'est pas la musique. Si un gosse grandit de travers et qu'il doit se lever demain pour aller attaquer une brings ou un truc comme ça, c'est parce qu'il a besoin d'argent. C'est pas à cause de la musique de Rizka. Il y avait des émeutes en 2005, que Rizka n'était pas là. Donc, c'est pas la musique qui fait ça. C'est la société en elle-même. C'est le manque d'argent, c'est le manque de moyens. Après, le manque de moyens, c'est pas une excuse. Tu vois ce que je veux dire ? Pour toi, c'est l'éducation. L'éducation, c'est le plus important. L'éducation, tes parents et après à l'école. Comme je disais tout à l'heure, il y a un problème d'orientation. Il y a des difficultés pour les profs aussi. Tu vois ? Donc, c'est sur tous les parents. C'est une galère pour les profs aussi. Bien sûr, c'est galère pour les profs. Il y a des gens qui sont préparés, des gens qui terminent mal la fin du mois. Ils n'ont pas à manger et tout ça. Ils ont des problèmes psychologiques aussi, les élèves. C'est dur pour la prof de gérer tout ça. C'est très, très dur. On ne lui donne pas souvent les moyens. Peut-être qu'il faudrait moins d'élèves dans les classes. On ne lui donne pas souvent les moyens. On ne leur donne pas souvent les moyens pour qu'ils puissent aller au bout des choses aussi. Parce qu'à la base, quand tu es prof, c'est une bonne vocation, je pense. Tu es prof, c'est que tu as envie d'enseigner. C'est que tu as envie de... Le problème aussi, c'est que dans l'enseignement, ce que tu enseignes, c'est ce que l'Education nationale te dit d'enseigner. Des fois, il y a des élèves qui vivent autre chose dans la famille ou bien qui ont une autre manière de voir les choses, par exemple sur l'esclavage ou quoi que ce soit. Des fois, ils écoutent le prof en train de dire des trucs qu'il n'est pas d'accord. Tout ça, ça pose des problèmes. Ce n'est pas au prof de changer ce qu'il y a marqué dans le livre. Tu vois ce que je veux dire ? Comment, par exemple, quand tu vois... On ne peut pas dire que le niveau intellectuel du rap, il est augmenté. C'est quand même de plus en plus que Golemont. Comment est-ce que tu tires ton épingle du jeu ? Parce qu'en fait... C'est pas t'expliquer. On est d'accord ? C'est normal. En fait, plus c'est Golemont, plus ça a endarrêté des gens. Et ça, ils l'ont compris, tu vois. Donc, tu peux mettre un peu de Golemont de temps en temps, tu vois. Quand je dis Golemont, je comprends, tu vois. Mais après, à côté de ça, il faut quand même faire... Mais comment tu résistes à la tentation Golemont ? Parce que tu pourrais arriver à être Golemont... Je te braque, je te tue, je te braque, je te tue... Ouais, mais justement, il y a Golemont et Golemont. Tu peux faire Golemont, mais c'est pourri. Mais tu peux faire Golemont et toucher, mettre le doigt sur quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Et kiffer les gens, ça fait que ça reste dans la tête, tu vois. C'est quoi les choses qui ont pu te blesser qu'on a pu dire sur toi ? Je ne vais pas dire blesser parce que... Parce qu'en vérité, t'as vu. Et kerry, c'est qu'on ne te blesse pas, t'as vu. Parce que j'en ai rien à foutre. En vérité, tu vois, je m'en bats les couilles. Mais ça me fait un peu sourire. Les histoires de satanistes, les histoires de... Ça, c'est marrant, ça, tu vois. Dès que tu réussis, tu es sataniste. Il doit y avoir un grave de satanisme dans ce monde. Tous ceux qui sont derrière Internet, ce ne sont pas satanistes. Ils ne font que des trucs bien. Est-ce que, par exemple, avant, quand tu n'étais pas connu, que tu regardais les trucs sur Jay-Z et tout, qu'on disait... J'y croyais fort. J'y croyais fort. C'est vrai ? J'y croyais. J'y croyais de fou. J'y croyais parce que je me disais... Il y avait même des mecs qui faisaient des montages. Ils faisaient des montages quand Rihanna monte sur scène. Tiens, il y a un triangle à cet endroit. Ils faisaient des montages, tu vois. Et moi, je regardais ça, je disais... Ah ouais, ils sont chauds. C'est des satanistes. Ça m'est tombé dessus. Donc, tu es devenu sataniste ? Je suis devenu quand même. Quand t'as vendu des disques. Voilà. Et... C'est dingue, hein ? Mets en toi, ma gueule. Tranquille, ça va ? Yes, I. On marche, ouais. Mais t'es sataniste ou quoi ? Ah ouais. T'es un gueudin, toi. Oh, frère. C'est... Comme je te dis, c'est des histoires... C'est des histoires comme le père fouettard. Si tu ne manges pas ton dessert, on va te ramener... Il y a quelqu'un qui va venir ou je ne sais pas quoi. Et c'est dû à quoi ? C'est dû au texte que tu véhicules ? Bah, je pense, ouais. C'est des textes hardcore. Je pense qu'il y en a qui prennent les choses au premier degré. C'est ça qui fait mal. C'est quoi tes convictions ? À quel niveau ? Bah, tu parlais de religion, là ? Bah, je ne crois rien, moi. Je crois en Dieu, frère. Je crois en Dieu. Après, t'as vu... Comme je te dis, ouais, il y a Caris qui fait de la... Il y a Risca qui fait de la musique... Un peu... Un peu hardcore, club, divertissement. Je suis jeune. J'aime bien m'amuser, tu vois. Je ne peux pas le cacher. On aime tous s'amuser, tu vois. Même si je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, en vérité. Et il y a Okunia Kori. Tu vois, Okunia Kori, il a... Il a une vision de la vie aussi, tu vois. Il a une vision, j'ai des convictions. Et bien sûr que... Tu vois ? Il ne faut pas mélanger tout, quoi. Moi, j'habitais juste là, là, en premier étage. Tu vois ? Vous êtes combien de frères et sœurs ? On est huit. Pas mieux nombreuses. Ils font quoi, les autres ? Ils font tous leurs trucs, hein. Ils travaillent. Il y a mon grand frère qui a une société. Donc, c'est ici que tu mélanges, tu mélanges ? C'est ici que je mélangeais fort. Je mélangeais comme jamais. Ma chambre, elle était de l'autre côté. J'ai écrit mes textes. J'ai écrit des centaines de textes, là-bas. Des dizaines et des dizaines. La nuit, il pleuait. J'écrivais, j'écrivais. Je ne me suis jamais arrêté d'écrire. Je ne sais pas pourquoi. Même s'il n'y avait rien au bout, j'écrivais tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Tout est gris, ici. Avant, il y avait un gros bâtiment, là. Avant, il y avait une tour, là. Une grosse tour. Elle a été cassée. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de visibilité, tu vois. Donc, ils ont cassé la tour. Ils ont mis des grillages pour faire blair, que c'est plus beau, tu vois. En fait, on est toujours dans le même coin. Ils ont refait la peinture, aussi. Ils ont refait la peinture. Mais l'intérieur, c'est toujours pareil. Donc, voilà, t'as vu, là, on n'est pas loin de la salle. La salle est là-bas, juste là. On a juste fait une tour, c'est tout. C'est un tout petit quartier, vraiment tout petit. Bon, ça va encore jusque là-bas. Si on fait le tour là-bas, on va être frigorifiés, donc on va pas aller. Il se passe quoi dans cette salle ? C'est une salle de quartier, en fait. D'accord. C'est une salle de quartier. Donc, c'est là que tu traînes ? Voilà, on vient, on rentre dedans, on joue à la console, on regarde la télévision. Quel jeu ? Strict Fighter, je vais te mettre une raclée tout à l'heure. Et on regarde la console, on joue à la console, on regarde la télé, et puis on parle un peu de tout, tu vois. Je vais boire ton sang. Je vais te casser les os. Ah ouais, ouais. Briser, briser, pas casser CD. Briser, briser CD. Après une vidéo avec autant de menaces, jusqu'où ça va aller ? Est-ce que... Est-ce qu'il a... Je sens qu'on fait ce qu'il aura à faire.